Salut le monde est douce et taré et bienvenue dans cette petite vidéo ouverture de coffre du mois de novembre Alors oui novembre et pas octobre parce que avec la réflexion je me suis dit que c'est mieux de donner le titre du mois où je sors la vidéo Plutôt que du titre où justement j'ai fait ma session de farm de coffre en gros Donc enfin bref, cette vidéo vous connaissez à peu près la chanson, on va parler un peu de ce qui se passe sur la chaîne youtube, twitch etc Ainsi que après une petite ouverture de coffre du mois de novembre Donc de ce que j'ai fait pendant le mois d'octobre, oui voilà vous comprenez ça y est, ça y est vous comprenez où je veux en venir Enfin bref si vous ne voulez pas, comment dire, passer directement à l'ouverture de coffre Il y a le petit timecode sur la vidéo pour le chapitrage, vous pouvez y aller directement, il n'y a aucun soucis je vous en voudrais pas Sur ce trêve de mondialité et puis on va parler de la chaîne youtube Alors concernant les vidéos youtube c'est vrai que j'ai du carburer un maximum Ah 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 putain, c'est l'heureux qui sort en plein enregistrement, c'est ça quand tu enregistres après manger Alors oui c'est sûr que ce mois-ci ça a été très productif parce que bon, en plus des vidéos, des sujets de vidéos que je voulais traiter sur la chaîne Pour ce mois-ci il y a en plus eu les vidéos que j'ai dû, comment dire, refaire à 9 Puisque la 1.73 a énormément changé de choses Et ce mois-ci en fait j'avais prévu de sortir justement la suite des carnets de bord de mon aventure 2-0 Mais ça ne s'est pas fait parce que justement la vidéo pour le 31, j'ai eu quelques petites difficultés à la produire Je rentrerai pas dans les détails Mais tout simplement voilà, j'ai plutôt préféré consacrer du temps à une vidéo qui justement nécessitait un temps de sortie fixe Plutôt qu'une vidéo où je suis sûr que, vu comment la première a été accueillie Sera peut-être moins intéressant Donc je l'ai préféré reporter le carnet de route mais vous inquiétez pas A l'heure actuelle, donc on est le, je sais plus quelle date Oui, nous sommes le 27 Et à l'heure actuelle je suis en train de bosser dessus Donc ça va arriver en début de mois, vous inquiétez pas L'écriture avance pas mal Mais bon j'espère qu'elle va continuer à bien avancer sans que je passe trop de temps sur Waven Parce que oui elle a l'alpha en même temps Donc c'est un peu, c'est un peu casse gueule Mais bon voilà, tout simplement s'il n'y a pas eu de carnet, les suites des carnets de route sur la chaîne ce mois-ci C'est pas grave, ça va arriver bientôt en début de mois Et puis après le reste des vidéos qui sortira justement en novembre Je vais essayer un peu de me calmer parce que j'ai vraiment sorti énormément de vidéos ce mois-ci Donc peut-être que je vous sortirai trois vidéos Dont une où je parlerai peut-être de l'alpha d'Waven que je suis en train de faire aussi actuellement d'ailleurs Question de faire un petit hors-sujet comme j'avais fait l'année dernière avec la vidéo sur Dofus Mais bon voilà, vous inquiétez pas C'est juste que voilà, au mois de novembre il va y avoir un petit peu moins de vidéos par rapport à ce mois-ci Donc juste je vous préviens, il y aura le carnet de bord, il y aura justement peut-être une vidéo sur Waven Et bien sûr le Parlons Kama du mois qui sera quand même je dirais un peu moins cringy on va dire Et un peu moins gourmand en termes de ressources à fournir pour le faire Par rapport à ce que j'ai fait pour le 31 octobre, enfin bref Passons du coup maintenant aux infos sur la chaîne Twitch Alors oui, elle est live Twitch, c'est vrai que bon on peut très bien se poser la question de ce qu'elle va nous dire Celle-là puisque ça fait deux mois qu'elle dit qu'elle va faire des trucs sur Twitch Et finalement ça fait deux mois qu'elle live plus sur Twitch Donc on peut très bien se poser la question de savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ce mois-ci Bon c'est vrai que je dois vous avouer que ça fait plus de deux mois que j'ai une petite lassitude concernant le fait de streamer sur Twitch Et pourtant je la comprenais pas tellement puisque pour moi j'aime bien faire des vidéos YouTube J'aime bien proposer du contenu sur le net, c'est un truc que j'aime bien Même si ça rencontre pas forcément le public qu'il faut Mais je comprends pas sur Twitch, il y avait une certaine lassitude qui s'installait Et moi je voyais à la base Twitch comme une manière de diversifier et de décompresser par rapport à YouTube Où là YouTube t'es obligé de te cantonner à un certain type de contenu avant de te diversifier pour attirer du monde Et puis que justement ça plaît ce autre truc et puis justement pour progresser quoi Donc voilà Twitch moi je voyais ça vraiment comme une manière de changer un peu d'air De pas lui imposer forcément à un seul jeu et puis voilà de proposer d'autres trucs que j'aime bien jouer Que je peux pas forcément parler sur YouTube quoi Mais le soucis c'est que même en faisant ça je sais pas pourquoi il y a une certaine lassitude qui s'installait Alors j'ai eu une petite réflexion durant ce mois-ci qui est un peu venue tout seul J'en ai fait un peu part de ma réflexion sur Twitter et sur le Discord Où je comprenais pas justement pourquoi il y avait une certaine lassitude Et avec la réflexion que je me suis faite c'est peut-être pas forcément le fait de changer de contenu de jeu qui est forcément lassant Mais tout simplement le fait de m'imposer de live un truc dans le sens Où voilà je me dis des fois il faut à tout prix que je live ce jeu là ou il faut à tout prix que je joue à ce jeu là en live Et finalement je me donne des impositions qui n'est pas forcément bénéfique Puisque si je me lasse au bout de 3h où j'en peux plus et que j'ai envie de faire autre chose Moi ça me détend pas et ça me fait que ça me lasse Donc je pense que c'est ça qui fait que je me lasse facilement justement de Twitch Donc j'ai un peu réfléchi en fait Et je pense que si je relive ce mois-ci il va falloir vraiment que je change ma manière de proposer le live Dans le sens où tout simplement à la base même Twitch j'avais aussi pensé faire plutôt des live discussions Tout simplement de manière chill aussi Et justement ça s'est jamais réellement fait Donc je pense très certainement que ma manière de streamer sur Twitch va changer si ce mois-ci je relive Puisque je pense que je vais tenter une approche différente Où justement on peut très bien commencer live en discutant de tout et de rien Comme ça peut être comme je sais pas moi ce que t'as bouffé à midi Comme ce que t'as fait pendant le week-end etc etc Puis on peut très bien par exemple après bifurquer sur un jeu au pif Choisi par la communauté ou quoi que ce soit Puis après si j'en ai marre de jouer à un jeu ou que la partie finie on peut changer de jeu Ou on peut regarder des trucs sur internet Bref faire en sorte que le stream ne soit pas cantonné sur une ligne directrice Qui est un jeu vidéo en particulier Mais justement un truc où on peut bifurquer à droite à gauche Et puis s'amuser tout simplement Et puis discuter aussi parce que je me sens seul des fois Je me sens seul des fois Enfin bref voilà c'est juste pour vous faire part un peu de ma réflexion Peut-être que je vais live ce mois-ci Peut-être pas en tout cas on verra bien ce qui se passera Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant les live Twitch Bon voilà c'est à peu près tout pour les informations de ce mois-ci J'ai essayé d'être succincte Bah maintenant on va passer à l'ouverture de coffre Le temps t'attendu ouverture de coffre en espérant justement cette fois-ci pour une fois choper un truc Donc nous y voilà avec ces petites ouvertures de coffre Alors c'est quand même assez bizarre parce qu'avec les changements d'heure ça fait que le coffre ne s'ouvre pas justement à minuit 1 Mais justement à 23h01 ça c'est le gros Alors on a un coffre de brèche de Tenela Alors plus 3 parce que sur l'autre compte je les ai déjà pris les coffres 24 petits coffres bruts 15 petits coffres de fin de saison Rustique, imparfait, solide, durable aussi J'ai fait pas mal aussi d'éclats Tout ça il faut multiplier par 2 Oui donc j'ai commencé, j'ai continué bien évidemment mon avancée sur mon aventure de 0 Donc forcément j'ai fait tous les levels 95 J'ai fait un peu de level 80 Du coup j'ai fait aussi la tour minérale Pour les saisons solides à 16 c'est le level 110 Là je suis actuellement au level 125 Bientôt 140 Donc faudrait que je pense bientôt à refaire les 95 Pour justement entamer le 140 Mais ça je vous en dis pas plus Je vous expliquerai ça bien plus tard forcément Dans les carnets de route Donc on va tout récupérer A peut-être commencer par ouvrir le plus nul C'est à dire les coffres de Tenela Peau de bouffe tout, peau de tout fou Et des branches aux pattes On s'en fout c'est bien On peut même le carrément jeter Oui j'ai essayé de faire une petite brèche entre temps Mais vous voyez que c'est un peu du caca cette brèche Ensuite on a Branch aux pattes, phéromones et peau de bouffe Tout on s'en fout Branch aux pattes Enfin des Phéromones de tofu et poudre d'os Attendez je bouge le micro Hop C'est pas ouf C'est pas ouf C'est pas ouf C'est pas ouf On peut même carrément Directement jeter tout ça On va commencer par l'imparfait Tiens le Hop Un plastron de Valala Et Des éclats Ça ça fait plaisir en vrai Ensuite six éclats Et Un plastron de Valala Donc ça ça va partir justement En fragment de rune stasis Ensuite Ce qui vient un vrai imparfait C'est 80 C'est pas durable C'est euh C'est rustique C'est rustique Alors Des éclats Une botte de glé d'atroule Qui va servir justement A faire des Des fragments Un gant Qui va faire un fragment Deux gants et des éclats Ça c'est très bien Quatorze petits éclats 24 éclats Une natte de glé d'atroule Qui va partir en fragment Une Oh Enfin Ça fait Ça fait quasiment Puis 1er juillet Et que j'ai pas de 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 sublimation épique et relique Et là on s'offre une petite précision chirurgicale Euh Bon c'est pas forcément ce qu'il y a de Plus performant Les prix D'ailleurs je comprends pas qu'ils sont aussi hauts Normalement ils devraient être plutôt à un million Ça fait plaisir Ça fait plaisir Au bout De Troisième ouverture de coffre Où il y a rien Ça fait plaisir Où il y avait rien Ça fait plaisir On continue Des éclats Une perruque Des jetons Des jetons Des jetons Des jetons rustiques Vont partir Pour les fragments Mais ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo Euh Et Des jetons rustiques Sur Euh Le deuxième compte À combler les rustiques Sans jetons rustiques Des éclats Des éclats Des éclats Des éclats Des éclats Toujours plus d'éclats Des éclats Des transmutations Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'éclat Tu as des perruques Des perruques de glade De trou Aussi Des éclats Une deuxième perruque Des éclats Des jetons rustiques J'ai quand même beaucoup d'éclats Pour une fois J'ai peu de De transmutations Euh Mine de rien C'est vrai que c'est C'est sympa Parce que ça m'évite De Bah de m'encombrer un peu Le Les Les Euh L'inventaire Une perruque du glade Roule et 5 éclats Ça c'est fait plaisir Là Protège Coqui Quitte une ceinture De toute façon Ça n'a pas de visuel Ça part directement en éclats C'est beaucoup plus rentable Des transmutations Que des transmutations C'est un peu nul ça Et des éclats Maintenant on va passer Au brut Parce qu'après c'est solide Ouais c'est ça c'est brut Euh Des éclats C'est bien Des éclats Des jetons bruts Des éclats Des éclats Des éclats Une caponie Qui va partir en fragments Transmutation Des bottonies Là actuellement Pour l'instant Pour ce level là Les transmutations Je m'en fous un peu Un bottonix Encore une fois Des éclats Un casque onyx Des éclats Un éclat Encore une fois Une deuxième bottonix Vraiment On va vraiment avoir Pas mal de fragments Moi aussi Ça aide vraiment bien En plus de ça Avec la précision chirurgicale Qui va permettre De faire un petit peu Aussi de camas supplémentaires 93 jetons bruts C'est énorme ça 9 éclats Et un casque onyx Des bottonix Encore une fois Des éclats Des éclats Des éclats Une amulette onyx Des éclats Des transportations D'autres On s'en fout Et des éclats Ensuite sur le second compte Le brut On a une amulette onyx Et des éclats Des éclats Des jetons bruts Des jetons bruts Des jetons bruts Des éclats Des éclats Des éclats Des éclats encore une fois Beaucoup d'éclats Ça fait plaisir Parce que c'est vrai Que j'ai pas mal De stuff 125 à enchanter Donc c'est pas plus mal Un casque Des éclats Des éclats Des éclats Des éclats Et une amulette onyx Transmutation Transmutation brute Des jetons bruts Des jetons bruts Je sais dans quoi je vais le transformer aussi Transmutation brute Des insultations Oh Oh Maniement dague C'est deuxième sublimation Qui sort ce soir Ça fait plaisir Ça fait plaisir Qu'est-ce que ça fait déjà Relancement du cas Si le porteur a une dague équipée Qu'elle m'a sur le cible de face De côté de dos Ah Ça peut être sympathique Je sais Franchement je le vois quasiment Jamais jouer Mais en vrai sur un yop Qui n'est pas forcément Très axé Sur des gâteaux S'il est pas positionné Ça peut être sympa Ça peut être un main game intéressant Mais bon après Je sais pas dans quoi je vais le placer Peut-être que je vais justement Plutôt le Le vendre justement Pour continuer mon aventure sereinement De Mon aventure de zéro sereinement Des jetons bruts Jetons bruts Des éclats Des éclats Des éclats Des jetons bruts Encore une fois Des éclats Et des transmutations bruts Et ensuite on passe au solide Des jetons Une coiffe de 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 Je le trouvais très très beau La panoplie qui est dédiée Mais Mais C'est pas Ça va pas être intéressant Pour De ce mi-bibioté maintenant Je trouve Éclat Éclat Une amulette Une amulette Gulle chaud Une cape Très bien Une amulette Des jetons Solides Coiffe gulle chaud Une transmutation solide La cape Et des jetons Les jetons Les jetons solides Eux sont très très intéressants Vous verrez aussi dans la prochaine vidéo Les éclats Des jetons Une ceinture Qui partira facilement Pour obtenir en fragments Des jetons Et transmutation solide Pour le second compte Des coffres solides Nous avons Des éclats Des jetons solides Encore une fois Une amulette Des éclats Des éclats Re des éclats Encore des jetons solides Très utile En plus ça fait Un sacré paquet de jetons 92 18 éclats 91 jetons solides Là c'est un gros paquet de jetons Des éclats Des éclats Des jetons Des transmutations Ça on s'en fout un peu Une cape gounchot Commencer à ne pas avoir De cosmétiques Ça devenait bizarre La deuxième cape qui sort Des éclats Des éclats Et des éclats Est-ce que j'ai pas Non Dans le doute je regarde Parce que des fois Je fais pas attention Et je tombe sur une Sublimation épicéolique Sans vraiment Faire attention Pour les Et enfin pour finir Avec les coffres 125 On a des éclats Des jetons durables C'est très utile aussi Des éclats Des transmutations Des jetons Des éclats Des éclats Les éclats vont vraiment me mettre utile Parce que j'ai vraiment Tout un nouveau stuff 125 A en reenchanter Des jetons Des grèves De chevalier d'Azur La panoplie Elle est aussi très très belle Je sais pas si peut-être Que je vais le garder Je l'ai vraiment Des éclats Des éclats Si j'en ai en trop Ou alors juste Je vais jeter Et puis En fragment Et puis ça sera pas grave 90 jetons Jetons durables Ça c'est là Des éclats Des jetons durables 45 c'est pas trop mal 8 éclats 39 jetons Et des éclats Et on va finir Sur notre dernière lire droite Et les 18 derniers Coffres De fin de saison 125 Des éclats Des éclats Des jetons Un home du chevalier Azur Des jetons Des jetons Des éclats Des jetons C'est que Un jeton Jetons Jetons Toujours plus de jetons En vrai les jetons Ça va vraiment me mettre bien Aussi Ça va vraiment Vraiment me mettre bien Par contre c'est dommage Que j'ai pas eu de cosmétiques Rares qui donne directement 3 fragments Ce mois-ci C'est dommage Des éclats Ah ! La deuxième maniement Je viens de le faire Je parle Je fais pas attention A ce que je fais Il y a une deuxième Qui est passée De maniement d'aggard Ça c'est vachement cool Ça c'est cool En vrai ce mois-ci Putain mais c'est C'est la folie Le mois dernier C'était la mort absolue Du fun Mais là Là ça fait plaisir Et des éclats Et une transmutation Durable Qui est tout de fois sympathique Franchement Cette ouverture de coffre Là de ce mois-ci Aïe 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 Oh la la Putain ça Ça râlasse les kamas Je pense que je vais garder Le maniement d'ag Quand même au cas où Vendre la deuxième Vendre la précision chirurgicale Et puis ensuite Vendre le reste des éclats Comme ça je serai Et être très 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 à l'aise Quand il s'agira D'acheter du stuff 140 et 125 Enfin bref Bah c'était La petite ouverture de coffre De ce mois-ci J'espère que ça vous a plu Bah n'hésitez pas A mettre un petit pouce Et à partager la vidéo Pour ceux A qui ça pourrait intéresser Et moi ça me ferait super plaisir Vous pouvez aussi vous abonner Pour ne rien Toute la prochaine vidéo Et des prochaines vidéos Qui vont sortir Et puis on se retrouve Sur d'autres réseaux sociaux Dans la description Et puis on se retrouve Pour une prochaine vidéo Allez Bonne soirée Et bisous bisous